Musique Yo ! Comment dunker comme Lebron James en 7 jours ? Tu vas te dire pourquoi je dis en 7 jours et si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas vite comprendre pourquoi. Nous allons voir les exercices et comment Lebron James se préparait pour dunker et vous allez voir que c'est juste hallucinant. Pour commencer, je suis basketteur, je joue encore. Vous aurez l'occasion de me voir jouer contre vos clubs. Je suis également en repos par rapport à une blessure donc en attendant, comme je suis également entraîneur, je m'occupe des jeunes basketteurs de mon club. Mon point fort, la pénétration et le dunk. Que tu sois petit ou grand, j'hésite pas à sauter, peu importe qui y a en face de moi. Une année, je tournais en moyenne à 2 dunk par match. Je peux vous assurer que le spectacle était bien présent. Il y a une petite dose de génétique, ok. Mais aussi énormément de travail derrière. Car comme vous, c'était mon rêve. Alors c'est parti pour réaliser le vôtre. Tu dois savoir. Pour dunker, tu dois utiliser tes bras avec une grande amplitude et de la vitesse, ok. Relever le torse au moment du dernier appui, ok. Ne pas piétiner pour aller dunker. Ne pas forcer ou être crispé quand tu prends ton élan. Accélérer progressivement sur tes premiers pas pour ensuite exploser sur les deux derniers. Enfin ça, c'est des trucs que tu dois savoir. Maintenant, quel exercice réellement ? Juste avant de commencer, pour respecter le travail fourni au minimum, un like. Ou alors de t'abonner récompensera tous mes efforts. LeBron James est l'un des meilleurs joueurs de basket au monde. Et c'est Michael Jordan qui le dit. Pour dunker comme LeBron James, tu dois comprendre ce qui se passe dans la vie d'un grand joueur de NBA. Pour toi aussi, augmenter tes chances de progresser très rapidement. Et comprendre les exercices qu'il a pu utiliser pour claquer des dunks aussi hallucinants. Comme il le dit lui-même, de bosser dur ne veut pas dire de s'arracher 24h sur 24. Mais de la régularité dans le job est la clé. On remarque que LeBron James a la particularité de sauter à un pied. Si tu regardes bien, on voit aussi qu'il saute à deux pieds. C'est pas un souci pour lui, le squat est utilisé chez LeBron James. Et tu dois être très attentif à sa manière de faire. Il descend lentement et remonte en étant dynamique. Lui rajoute une barre, mais tu peux très bien le faire sans barre. Concentre-toi sur le placement de tes pieds, qui ne doivent pas être orientés à droite ou à gauche, mais bien devant toi. Tes genoux lors de la descente et remontée ne doivent pas rentrer à l'intérieur, sinon on risque de blessure à long terme. Tu peux également t'asseoir, si tu as une chaise ou autre, et remonter. Pense à bien ralentir ta descente et pas te relâcher d'un seul coup. De plus, avoir les moyens faits si solides est important sur cet exercice. On voit clairement LeBron les travailler. En montant des escaliers, ça peut être une très bonne méthode de progression et sûrement que tu ne l'as jamais fait. Il consiste à placer un élastique à hauteur des chevilles, d'écarter au plus que tu peux et garder cet écartement. Et ensuite, monter les escaliers, tu dois te fléchir également pour complexifier l'exercice. Je peux vous dire que vous allez le sentir passer cet exercice. Pour être dynamique, puissant comme LeBron, rien de tel qu'un peu de corde à sol. Cette fois-ci, tu vas venir le faire en te déplaçant en avant comme en arrière. Le but est d'être sur la pointe de pied un maximum d'amortir et si on regarde bien, le talon ne touche pratiquement pas votre appui au sol et ne doit pas venir s'écraser. Mais plutôt remonter le plus rapidement possible pour favoriser le travail. Les abdos ont un rôle important, LeBron James l'a compris. A l'habitude de les travailler de différentes façons, la première est celle de ramener les genoux le plus haut possible. En gardant les jambes fléchies et en même temps, tu restes accroché à une barre. Il est primordial de s'inspirer et d'expirer lors de l'exercice pour bien bosser correctement. Attention à chaque fois à contracter les abdos pour éviter un maximum toute douleur au dos. Un exercice très très efficace également filmé par LeBron sur sa page Instagram, c'est le fait de simuler un saut au basket sans sauter. Vous allez me dire, c'est étrange, mais je vais vous le montrer. Tu dois dans un premier temps exagérer le mouvement, il faut bien ramener le genou devant comme quand nous allons dunker. Mais également finir sur la pointe de pied pour bien sentir le mollet travailler. Allez chercher derrière avec la jambe qui ne pousse pas et ramenez-la en vous remontant le buste et le genou devant soi. Comme les choses à savoir que je vous ai dit au début. Son entraîneur Mike ne blague pas avec LeBron James. Il sait que chaque étape est importante. Interdit de faire la brinque, Bron doit dormir assez pour être prêt le lendemain matin. Après avoir bu un petit mix dans son checker, 30 minutes avant l'entraînement, il échauffe ses mollets. Cuisse, quadriceps et le bas du dos. S'en suit le début d'un programme intense, des exos, de cardio, musculation et même du yoga. Le joueur des Lickers réalise aussi beaucoup de fractionnés, souvent sur un terrain de foot US. Il est donc important de retenir que pour tout commencement d'un exos, de bien s'échauffer et pas commencer directement à attendre de s'échauffer petit à petit ou y aller à la zeub si tu préfères. On peut retenir également que LeBron James, pour récupérer plus vite de ses entraînements compliqués ou ses grosses séances de jambes, en plus de dormir 8-9 heures par jour, de rajouter une sieste comme la journée pour ne pas hésiter à atteindre ses 11-12 heures de sommeil par jour. Et c'est ça aussi qui peut venir faire la différence. En termes simples, si vous voulez dunker, sortez et essayez le dunk. N'attendez pas forcément. Il faisait son premier dunk à l'âge de 14 ans. A quel âge tu as placé ton premier dunk toi ? Ou à quel âge tu penses le placer ? N'hésite pas à me le mettre dans les commentaires, ça nous intéresse. Par ailleurs, si tu exites sur le nombre de répétitions à faire, le nombre de fois qu'il faut faire l'exercice ou lequel commencer, c'est pour ça que sur Discord, on peut tout vous dire. Et n'hésitez pas à nous envoyer également vos vidéos pour qu'on puisse vous corriger sur vos sauts et pour pouvoir progresser très rapidement. Et oui, parce qu'en 7 jours, juste les savoirs, vous avez le temps de les apprendre et de vous améliorer rapidement. Et pour certains, en 7 jours, vous allez pouvoir même progresser. Alors n'hésite pas sur Discord, on t'attend. Une belle leçon de vie de LeBron James. Être le meilleur dans ce domaine exige des sacrifices. Un talent, mais surtout de la régularité. Tout commence du réveil jusqu'à aller dormir le soir. La régularité, la passion et son éthique de travail ont fait le reste. Si la passion est sans doute enfouie au milieu de tout, les deux autres termes doivent être travaillés par beaucoup. Cela rejoint parfaitement ce que Kobe Bryant disait. Chacun a son rythme, se réveiller tôt, faire des siestes, tout ça peu importe peu. Tout le monde a un esprit et un corps différents. Ils ne peuvent pas être gérés de la même façon. Le plus important est de s'entraîner rigoureusement et régulièrement. Le reste viendra naturellement. Et si on ne se trouve pas d'excuses ? Le reste viendra naturellement. Le reste viendra naturellement. L'intensité, la passion et l'intensité du corps. Le reste viendra naturellement. Il s'entraîner rigoureusement et l'intensité, le reste viendra naturellement. Ils ne peuvent pas être gérés de force. L'intensité, le reste viendra naturellement. Sous-titrage ST' 501